C'est à force de voir des scènes comme celle-ci, de civils blessés par les snipers du régime syrien, que Bilal a eu l'idée de fabriquer Robotena. Le concept, un robot composé de deux bras articulés, capable d'attraper des blessés que personne ne peut secourir, sous peine de se faire tirer dessus aussi. C'est ainsi qu'un des membres de la famille de Bilal a trouvé la mort, tout comme de nombreux autres Syriens depuis le début du conflit en 2011. Il travaillait dans la rue et il s'est fait tirer dessus par un sniper. Son corps est resté là pendant une semaine sans que personne ne puisse aller le chercher. Pour y arriver, Bilal a fait appel à Ahmad, un autre ingénieur originaire d'Alep, qui a lui aussi quitté la Syrie. Dans cet atelier de mécanique à la frontière turco-syrienne, le support pour les bras articulés est en cours de montage. Les deux hommes travaillent sur ce prototype avec quatre ouvriers turcs. Le problème, c'est que Bilal et moi, on ne parle pas le turc, mais tout le monde comprend le langage du dessin. Donc c'est grâce à ça qu'on communique. Côté financement, Bilal et Ahmad ont récolté une partie de l'argent via un appel aux dons sur Internet. Coût total du projet, 22 000 dollars, ce qui inclut les logiciels venus des Etats-Unis ou les pièces mécaniques qu'ils achètent en Turquie. Mais l'équipe peine à réunir les 7 000 dollars qui lui manquent encore. Nous avons rencontré les Français de médecins sans frontière ici. Ils ont l'air très intéressés, mais à une seule condition. Ils veulent voir le premier robot fonctionner. Pour cela, l'équipe a encore plusieurs mois de travail devant elle. Son objectif est d'avoir un prototype opérationnel d'ici à la fin de l'année.